Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va explorer un lieu de Final Fantasy VIII, le village Shumi. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et peut donc contenir des spoilers. C'est parti ! Le village Shumi est un lieu optionnel dans Final Fantasy VIII qui est habité principalement par des Shumi. Le village se situe à 323 mètres sous terre sur l'île Winter dans la zone froide au nord de la carte du monde. Malgré sa localisation, le climat dans le village est chaud et confortable. Le village peut être exploré par le joueur une fois qu'il a accès à la BGU en version mobile. Le village est dirigé par l'ancêtre qui est physiquement plus grand et plus fin que les autres Shumi. A un certain point de leur vie, les Shumi évoluent dans une nouvelle forme qui reflète leur personnalité. Vu qu'ils sont très proches des Mumba et qu'ils les estiment hautement, beaucoup de Shumi voudraient être des Mumba quand le moment de leur évolution arrive. Peu d'entre eux parviennent à évoluer en ancêtre. Le village a peu de contact avec le monde extérieur mais la tribu Shumi n'est pas hostile aux autres races, bien que les visites soient rares. L'artisan Shumi est ami avec le mécano de horizon à qui il a fait une poupée Mumba par acte d'amitié et le maître pêcheur est en fait un Shumi honoraire et visite le village de temps en temps. Le propriétaire de la BGU, Maître Norg, est un Shumi bien que considéré comme un mouton noir parmi sa tribu pour son comportement excentrique et sa volonté de montrer ses grandes mains. Il y a environ 18 ans, Laguna Loire partait dans sa quête pour sauver Elon d'Estar, une nation hostile qui avait fermé ses frontières et rendant son accès difficile. Lors de sa tentative de traverser les montagnes de la Vienne à la région d'Estar, Laguna a voyagé vers le nord mais a été blessé et trouvé par un Mumba et amené au village Shumi pour récupérer. Pendant son séjour, Laguna s'est lié d'amitié avec les Shumi et a essayé d'apprendre aux Mumba du coin comment parler. Malgré ses efforts, les Mumba n'ont appris qu'un seul mot, Laguna. Plus tard, le village a développé une connexion avec Horizon et surtout avec le Maître Pêcheur qui est devenu un Shumi honoraire pour avoir développé le système d'hologramme utilisé dans l'ascenseur qui mène au village. Ensuite, lors des événements du jeu, Squall et son équipe arrivent au village et on les laisse entrer. Dans l'atelier, ils trouvent une statue de Laguna que l'équipe connaît en raison des rêves mystérieux qu'ils continuent d'avoir. Squall et ses amis aident les villageois à trouver des matériaux pour la statue mais plus tard découvrent que les Shumi n'avaient pas vraiment besoin de leur aide et souhaitaient seulement leur offrir un moment de repos. Lors de la quête du Shumi village, en visitant Horizon, Squall trouve une poupée Mumba dans la maison du Mécano. Ce dernier lui donne la poupée et Squall la passe à l'artisan du village Shumi qui devient motivé à travailler sur la statue. L'ancêtre est satisfait de l'aide de Squall et plus tard, l'équipe retourne visiter le village et découvre la statue terminée. Le village Shumi est situé sous terre dans la région montagneuse de l'île Winter du continent d'Autrabia. Le village est construit en sous-sol car le but de la station Shumi est d'exploiter et d'échanger des minéraux. En dehors de cette profession, le village a peu de contact avec le monde extérieur. Ses habitants sont les Shumi et quelques Mumba. Il est couvert par un dôme brun avec des fenêtres bleues laissant entrer la lumière et à l'intérieur se trouve un ascenseur menant au village. L'environnement est plus chaud que la neige sur laquelle se trouve le dôme extérieur. Le village comprend des cabanes construites le long d'un étang, de l'herbe, des arbres et semblent bien éclairés. Le village lui-même est à flanc de falaises avec des huttes situées sur des plateaux de différents niveaux et les racines de nombreux arbres poussant sur le côté des falaises. Il y a quatre bâtiments explorables dans le village. La maison de l'artisan, la maison de l'ancêtre, l'hôtel et l'atelier. Il n'y a pas de boutique dans le village et le point de sauvegarde est à l'intérieur de l'hôtel. La plupart des zones du village n'ont pas de musique, seulement des sons ambiants de la nature. Détaillons ensemble les différentes zones du village. Le dôme extérieur est la zone hors sol à partir de laquelle les gens doivent accéder à l'ascenseur pour arriver dans le village souterrain. C'est une immense structure brune construite pour résister au froid rigoureux du continent. L'intérieur du dôme est une zone principalement stérile avec quelques piliers usés, de vieilles ruines et un grand ascenseur circulaire et bleu au centre. Sur la gauche se trouve une source de la magie ultima gardée par des chumis qui peut être utilisée contre un paiement de 5000 gils. L'ascenseur fournit le principal moyen d'accéder au village. Des sièges sont disponibles et posés sur un tapis et une fenêtre de visualisation se trouve dans la cabine afin de révéler la vue de l'extérieur. Il y a une représentation holographique d'un chumis qui s'adressera aux passagers pendant le voyage et cet hologramme a été conçu par le maître pêcheur de Horizon. 323 mètres sous terre, le village est complètement différent du continent sur lequel il se trouve. Éclairé par des rochers luisant au sommet de la caverne, le village baigne dans la végétation et a accès à un étang avec une vie animale. Une route à travers l'herbe relie les huttes qui sont elles-mêmes des structures brunes avec des toits en forme de dôme. Le village se compose de trois zones. La plus à droite contient l'ascenseur, l'hôtel, une cabane résidentielle inaccessible et un tas de roches au milieu. La deuxième zone contient une grande falaise avec des racines d'arbres accrochées à elle ainsi que la hutte de l'ancêtre qui a une source de magie à droite de l'entrée. La dernière zone contient l'étang, la cabane de l'artisan et l'atelier du village. Revenons maintenant sur les bâtiments plus en détail. Le premier abri en sortant de l'ascenseur est l'hôtel qui est un endroit pittoresque et confortable avec un lecteur de musique dans la chambre ainsi qu'un point de sauvegarde. L'intérieur est en grande partie en bois que ce soit la réception ou la chambre dans laquelle peut dormir l'équipe. La mélodie de Julia peut être entendue lors de la première visite peut-être pour indiquer que Laguna y a séjourné une fois. L'hôtel est dirigé par un chumis particulièrement petit se cachant derrière le comptoir. Vient ensuite la cabane de l'ancêtre qui est la maison et le quartier de visite du chef du village. C'est une hutte beaucoup plus large que le reste des huttes résidentielles mais elle conserve le design brun. A l'intérieur il y a un grand aquarium avec un aquarium en forme de donut près du plafond et plusieurs réservoirs entourant la pièce où réside l'ancêtre. Le troisième bâtiment visitable est la maison de l'artisan. Il s'agit de la maison d'un chumis renommé pour son don dans l'artisanat. Les murs de sa cabane sont remplis de modèles de nombreux véhicules vus à travers le monde que l'artisan montrera après lui avoir parlé. Un des véhicules miniatures est en fait un véhicule qui a été retiré du jeu qui devait être le véhicule de Laguna lorsqu'il résidait à Wind Hill. Si le joueur lit le magazine Timbermaniacs trouvé ici avant le flashback de Laguna dans les montagnes de la Vienne, Ward n'apparaîtra pas aux côtés de Laguna et Kiros. Si le joueur ne lit pas le magazine avant l'événement, Ward apparaîtra dans le flashback. Enfin le dernier bâtiment est l'atelier. Il s'agit d'un long bâtiment avec des établis sur les côtés de la longue pièce. A l'arrière du bâtiment, un artiste travaille actuellement sur une sculpture de Laguna et derrière cette sculpture se trouve une source de magie cachée. Parler au sculpteur près de la statue va déclencher une quête consistant à la recherche des pierres permettant de finir la statue. Lorsque l'équipe visite le village pour la première fois, ils peuvent examiner la statue à l'atelier et parler aux sculpteurs. A ce stade, le Moomba qui bloquait auparavant la porte de la résidence de l'ancêtre s'écartera du chemin. Après avoir parlé au chef, le groupe devra retourner chez le sculpteur et accepter de l'aider à terminer la statue en lui apportant 5 pierres éparpillées dans le village. Ce ne sont pas des objets qui entrent dans l'inventaire du joueur. Le jeu note seulement que le joueur les a localisés. Après avoir donné 5 pierres au sculpteur, l'ancêtre donnera au joueur un objet du nom de phénix et compléter cette quête de collecte de pierres fera gagner 50 points d'expérience de Cid. Si le joueur fait la quête de recherche des pierres avec Selfie dans l'équipe, elle mentionnera un souvenir personnel de l'orphelinat même si la quête se fait avant les révélations de Trabia. Après avoir obtenu le phénix, le groupe peut retourner au village et parler aux villageois du fait que le domestique de l'ancêtre ne veut pas aider avec la statue et ne souhaite pas devenir le prochain ancêtre du village, ce qui attriste grandement le chef actuel. En parlant à l'ancêtre, il suggère au groupe de demander de l'aide aux mumbas à l'extérieur. Le mumba vient parler au domestique et le convainc de travailler sur la statue. L'ancêtre explique ensuite que son domestique ne veut pas rester dans le village et travailler sur une statue. Il veut rejoindre le monde des humains et combattre aux côtés de Maître Laguna. Malgré l'aide du domestique, les Chumi ont encore besoin d'une troisième personne pour le travail mais l'artisan dans sa maison dit qu'il est trop occupé pour aider. Le groupe doit retourner à Horizon et parler aux mécano pour obtenir une poupée mumba à donner à l'artisan. Après avoir quitté sa maison et si le joueur a terminé la quête secondaire du Maître Pêcheur d'Horizon plus tôt, il le trouve près de l'étang. Pour finir, le dernier événement du village ne rapporte aucune récompense mais le joueur peut assister à une scène supplémentaire du temps que Laguna a passé dans le village. Le groupe doit retourner au village Chumi pendant le disque 3 une fois la statue de Laguna terminée et entrer dans l'atelier et la scène se jouera automatiquement. Si le joueur a terminé la quête secondaire du Maître Pêcheur au moment où le joueur a visité Horizon pour la première fois dans le cadre de l'histoire, il fera également une apparition. Concernant les joueurs de Triple Triade, les Chumi jouent avec les règles de Trabia ou Random et Plus. Il n'y a pas de cartes rares à gagner dans le village bien que l'ancêtre ait des cartes de boss de niveau 7. De plus, si la reine des cartes dit qu'elle va à Trabia, elle vient au village de Chumi où elle se trouve à l'hôtel. Find Your Way joue dans le dôme extérieur, Julia, une interprétation de Eyes on Me joue à l'intérieur de l'hôtel et Breezy joue à l'intérieur de l'atelier abritant la statue de Laguna. Aucune bande-son n'est jouée dans le village à moins que le joueur ne termine complètement les deux quêtes annexes impliquant la statue et toutes les séquences impliquant le Maître Pêcheur. La bande-son sera la mélodie choisie par le joueur pour le festival à Horizon et le thème de l'atelier sera Fragments of Memories. Voilà qui conclut cet épisode sur le paisible et agréable village Chumi. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Je vous invite à vous y rendre, à vous détendre et à faire connaissance avec tous ses habitants en attendant de pouvoir regarder l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada